...encore, mais c'est un logiciel... ...pour que le numérique lissait un petit peu l'école fondamentale... Bonjour Clément Toujeron. Bonjour. Vous êtes élève de terminale dans un lycée de Nantes, mais vous êtes surtout conseiller national à la vie lycéenne auprès de la ministre. En quoi consiste cette mission ? Je représente les lycéens de l'Académie de Nantes au Conseil national de la vie lycéenne. Nous portons des avis avec d'autres lycéens sur diverses questions, notamment sur la vie au lycée, comment l'améliorer, et peut-être apporter des réponses à cette question qui est comment mieux vivre au lycée. Alors vous êtes membre du jury du concours Mobilisons-nous contre le harcèlement. Quel a été votre rôle dans ce jury ? Alors dans ce jury il y a eu plusieurs parties. Une première qui a été la sélection de plusieurs lauréats. Et ensuite nous avons débattu avec l'ensemble du jury pour en désigner qu'un seul. Donc il y avait divers points qu'il fallait aborder, notamment le projet pédagogique, ou encore comment était menée l'action dans le lycée. Donc tout ce qui était projet pédagogique en aval et en amont. Et ensuite nous avons travaillé sur l'effet visuel de l'affiche ou de la vidéo. Quel message ces éléments apportaient au public ? Alors vous avez vu de très nombreux projets je suppose. Quelle qualité particulière leur avez-vous trouvé ? En fonction des âges, puisqu'on partait du primaire jusqu'au lycée, les caractères des affiches étaient différents. Et on ne portait pas forcément l'accent sur le même point. Notamment au lycée où on parlait énormément des discriminations et du harcèlement à cause de l'homosexualité. Et au collège nous étions plus sur du harcèlement, une mise à l'écart pour une différence qui n'était pas stigmatisée. Ensuite nous avons du coup eu une créativité qui était certaine pour beaucoup de lycées, beaucoup de collèges et beaucoup de primaires. Et donc le choix a été très difficile parfois. Que pensez-vous de ce type de concours ? Est-ce que vous croyez que ce type d'initiative permet de faire prendre conscience aux lycéens, aux collégiens, aux élèves, voire aux corps enseignants que le problème du harcèlement est un problème essentiel dans la vie de l'école ? En effet c'est un problème essentiel. Et je pense que ce type de concours peut faire comprendre à l'équipe pédagogique, donc aux enseignants, que les lycéens, les collégiens et les élèves de primaire sont mobilisés, ont envie de participer à ces projets. Et donc leur montrent l'intérêt de lutter contre le harcèlement. Puisque en effet un élève sur dix est harcelé et c'est absolument intolérable. Ensuite il faut noter que c'est aussi accompagner et montrer que nous faisons des choses et que les collégiens, les lycéens et les élèves de primaire sont mobilisés. Et que finalement ce n'est pas seulement le ministère, l'équipe pédagogique et les adultes qui s'emparent du problème, mais ce sont aussi les usagers de l'école. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et nous tous, risons à l'alcool du silence ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada